Chacun des personnages de ce film, il y a des sentiments d'amour Mais par contre, comme toujours, il n'y a jamais de déclaration Il n'y a jamais de je t'aime shakespearien Je voudrais avoir votre version d'amour shakespearien Oui, d'amour fusionnel Est-ce que vous avez plusieurs particulières à dire je t'aime Ou est-ce que c'est une vision différente de l'amour ? Dans des films américains, vous trouverez ça très facilement Là, les gens se disent beaucoup je t'aime C'est pas comme ça, ils s'habillent dans le dos, ils se sourient tout le temps Et nous, on a effectivement une espèce de pudeur peut-être Mais on ne songe pas, on n'a jamais songé, c'est vrai On n'a jamais songé, même dans le dialogue comme ça Même en le rayant après, on va dire je t'aime, oui moi aussi, mon amour Mais c'est pas décidé quoi C'est pas décidé, c'est vraiment intéressant Je vous réponds monsieur Enfin voilà, en tout cas moi c'est une chose dont je peux me passer effectivement D'écrire comme ça frontalement je t'aime C'est effectivement pas, enfin ma religion personnelle m'interdit Pas moi, voilà Pas Agnès, mais jusqu'à présent j'ai toujours gagné Donc je sens que la prochaine fois il va y avoir un je t'aime Par pas, de représailles quoi Non pas du tout mais euh, non mais sur ça intéressant parce que j'ai... Nous aussi sur ça intéressant Mais on s'est jamais dit, je ne dirai jamais je t'aime dans nos scénarios On s'est jamais dit mais on le pense tellement qu'on n'a pas besoin de dire Donc vous voyez c'est comme ça quand on travaille Et à l'arrière, à l'arrière quand on veut dire je t'aime Mais il se trouve qu'on a écrit 9 scénarios et qu'on l'a jamais dit Ça doit être une espèce de coïncidence Et coïncidence Tout à fait C'est pas impossible que dans le prochain il y ait du je t'aime Mais vous saurez que c'est elle